Céline Imar, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est une tradition ici, en tout cas on essaye de lancer. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Je suis agricultrice, je fais de la production de céréales et de la multiplication de semences dans la région Occitanie, dans le Tarn. Très bien. Et vous êtes aussi présidente d'un regroupement, je crois ? Je suis membre du bureau d'InterCéréales, qui est l'interprofession, qui réunit tous les acteurs de la filière céréalière, depuis les producteurs, en passant par les maillons de la collecte, qui sont essentiels dans les céréales, donc les organismes stockers, les négoces et les coopératifs, et ensuite le maillon de la première transformation. Et également membre du bureau de l'association des producteurs de maïs. Donc ils sont des engagements que je prends pour soutenir la profession. Ok. Extra. On aimerait évoquer avec vous la souveraineté alimentaire et la gestion de l'eau. Mais j'aimerais commencer par vous demander ce que vous avez pensé des événements de Sainte-Solim. Puisqu'on a entendu les manifestants, on a entendu les policiers, mais on n'a pas souvent entendu les agriculteurs. Et on aimerait savoir ce que vous en pensez. Puis après, ça peut nous amener aussi à discuter de la gestion de l'eau et du concept de bassine. Donc j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé, en tout cas des événements a priori. Il est regrettable, en effet, qu'on n'ait pas plus entendu les agriculteurs et la profession agricole dans son ensemble sur ce sujet. Sainte-Solim est un excellent exemple de la polarisation sur laquelle aujourd'hui le monde agricole est soumis à des controverses qui sont extrêmement radicalisées, qui sont de plus en plus marquées. Parce que sur tout ce qui concerne l'agriculture, la production alimentaire et les facteurs de production de manière générale, on assiste aujourd'hui à un avènement dans le débat public de véritables problématiques qui se radicalisent de plus en plus. C'est très difficile aujourd'hui de penser la gestion de l'eau de manière apaisée. On le voit à Sainte-Solim. Sainte-Solim, c'était un projet de gestion de l'eau et de stockage qui est pensé depuis plus de 20 ans, sur lequel il y a eu des débats, sur lequel il y a eu des collectivités, les élus locaux qui se sont engagés, le BRGE, donc aussi des scientifiques, il y a eu des études qui ont été faites. Et quand on arrive à sortir un projet de terre, entre guillemets, qui a fait l'objet de toutes ces étapes de concertation et juridique, on voit qu'il y a quand même des controverses et des radicalisations extrêmement fortes qui se posent sur ces sujets. – D'accord. Et vous trouvez que c'est anormal qu'il y ait eu ces manifestants ? Vous pensez que ce projet a été construit bien suffisamment en amont et que du coup, il ne devait pas y avoir ? Et la police a fait son travail, évidemment, en empêchant ces dégradations. – De manière globale, moi, je suis dans le Tarn, donc j'ai eu aussi un épisode assez similaire sur Sivins. Dans tous les cas, ce sont des projets qui ont été concertés, qui ont été pensés dans le collectif, dans le local, dans la durabilité, et qui se retrouvent ensuite, dès qu'ils sont construits, soumis à des manifestations d'opposants radicaux. C'est ça qui est regrettable aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à avoir de débat apaisé sur la gestion de l'eau, qui est un enjeu majeur et pas que agricole, puisque l'eau, c'est aussi quelque chose qui va servir de réservoir pour lutter contre les incendies. C'est quelque chose qui va servir pour le tourisme, c'est quelque chose qui va servir pour l'eau potable, pour aussi la gestion du nucléaire, pour refroidir les centrales. C'est un enjeu qui est collectif, qui dépasse bien l'agriculture. Mais la difficulté, c'est aujourd'hui de voir que des projets qui peuvent servir la souveraineté alimentaire de la France sont soumis à des controverses et à des manifestations et des casses qui sont extrêmement fortes. Très difficile d'avoir un débat apaisé sur la souveraineté alimentaire et la gestion collective de l'eau dans ce cadre-là. Sur le fond du sujet, est-ce que les bassines sont utiles ? Et est-ce qu'on va avoir besoin de trouver des solutions comme celle-ci et d'autres solutions pour gérer l'eau dans les années à venir ? Où est-ce qu'en est la situation ? Et est-ce que les bassines apportent, en tout cas pour les agriculteurs, éventuellement les céréaliers comme vous, une solution viable à ces problèmes de gestion de l'eau ? Pour reposer un petit peu le débat, on sait que l'année comme on a eu, l'année 2022, où il y a eu des épisodes de sécheresse et de chaleur extrêmement marqués, en 2070, ce sera une année quasiment normale. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir nécessairement de déficit pluviométrique. Aujourd'hui, on peut avoir entre 0 et 40 % dans les pires projections de déficit pluviométrique. Mais avec des différences locales très marquées. Et c'est surtout sur la temporalité. Les eaux de pluie vont tomber de manière beaucoup plus resserrée, beaucoup plus violente, beaucoup plus brutale sur une période resserrée de l'année en hiver. Et on va assister l'été, à partir peut-être du printemps, à des épisodes de chaleur et de sécheresse beaucoup plus prononcés. Donc, un des maillons essentiels pour pouvoir répondre sur l'enjeu de l'eau, c'est de pouvoir stocker. Ensuite, la réponse, elle n'est pas unique. Et comme souvent en agriculture, il y a une complexité qui fait que les réponses ne peuvent pas être simples ou caricaturales. Il faut pouvoir stocker là où c'est utile, de la manière dont c'est durable, et de manière locale. C'est-à-dire qu'on peut avoir des bassines. Bon, la sémantique n'est pas toujours reconnue par tous, mais maintenant on parle de bassines. On peut avoir des retenues collinaires. Des réservoirs, en fait. Exactement. Des réservoirs qui sont des lacs qu'on construit, qui sont en bas d'une pente pour retenir ces eaux. Ce que ça permet dans tous les cas, le stockage, c'est de dire en hiver, quand l'eau tombe en excès de manière brutale, on stocke et ensuite on relargue à différents usages. Et j'insiste, ce n'est pas que l'usage agricole. On relâche dans le ruisseau pour maintenir le débit des tiages. Ce qui fait qu'il y a un maillon essentiel pour la préservation de la biodiversité, de la faune et de la flore. Quand vous pouvez relâcher de l'eau dans le ruisseau en été, ça permet de maintenir la faune et la flore à flot. Ça permet aussi de sécuriser les usages essentiels de l'eau, qui sont encore une fois l'eau potable, qui sont aussi l'irrigation parce qu'on produit l'alimentation de nos concitoyens, qui sont aussi le tourisme, qui sont... Voilà. C'est du multi-usage, qui sont la protection contre les incendies. Mais s'il n'y a pas cette révolution culturelle qui se met en place et de dire aujourd'hui l'eau qui tombe en excédent, quand elle tombe en excédent, on la stocke. Ça peut être des bassines, des retenues culinaires. La réponse n'est pas unique. Mais on va échouer. C'est une politique collective qui doit être anticipée. Mais est-ce qu'il n'y a pas là une problématique qui est... Si vous voulez, j'ai l'impression qu'on rend la nature dépendante de l'homme et que quelque part l'homme a modifié la nature et qu'aujourd'hui, pour se rattraper, il remodifie la nature pour la maintenir. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de risqué là-dessus, c'est-à-dire d'avoir une discontinuité humaine qui ferait qu'on n'arrive plus à gérer des mécanismes qu'on a mis en place nous-mêmes ? C'est une question extrêmement intéressante parce que justement, sur les enjeux agricoles, les enjeux eau, les enjeux de souveraineté alimentaire, on se retrouve avec un débat qui devient quasiment philosophique et même quasiment dogmatique. On se retrouve avec des personnes, et c'est pour ça que je vous dis que le débat n'est pas toujours apaisé, qui disent justement qu'aujourd'hui, la nature ne doit pas être modifiée par l'homme parce que dès qu'on va faire une intervention sur la nature, on va modifier le cycle de l'eau, etc. Depuis, toutes les civilisations, les mayas qui ont commencé à stocker de l'eau, à faire des terrasses, ils ont compris que la maîtrise du cycle de l'eau, sa gestion et des interventions bien pensées pouvaient permettre à l'homme de sécuriser son alimentation et d'autres usages. Mais le débat est philosophique. On a aujourd'hui ceux qui nous disent ne touchez pas la nature, ne touchez pas les forêts, même après si potentiellement les incendies et les causes peuvent être beaucoup plus néfastes. Et on a d'autres personnes philosophiquement qui se disent aujourd'hui que l'homme a non seulement le droit mais le devoir d'intervenir sur les cycles naturels, sur la nature de manière durable, de manière réfléchie et de manière à préserver l'intérêt collectif de l'humanité pour servir l'humain, pour servir les personnes. Et c'est bien ça, c'est bien là que le débat se crispe, c'est qu'aujourd'hui, il y a une catégorie de personnes qui pensent que par essence, intervenir sur la nature par la main de l'homme est quelque chose de mauvais. Et c'est là que nous, monde agricole et production d'alimentation et d'énergie, on est au cœur de la controverse. Très intéressant. Est-ce que vous, avant de passer à la souveraineté alimentaire, vous êtes très concerné par ces sécheresses en tant que céréalière et agricultrice ? Oui. Vous le voyez au quotidien, quoi. On le voit au quotidien, bien sûr. On le voit dans le raccourcissement des cycles, on le voit en tant que céréalier, on le voit en tant qu'éleveur aussi. Et il y a une diminution de votre production ? L'an dernier, oui, ça a été tout à fait le cas, effectivement. Mais on le voit aussi pour l'élevage. Aujourd'hui, certains éleveurs se demandent comment ils vont pouvoir abreuver leur troupeau. Ce n'est pas qu'une problématique de céréales. Sur la multiplication de semences, qui est aussi une filière d'excellence française, aujourd'hui, l'existence des contrats et de la filière qui produit de la semence peut être menacée aussi par ces problématiques de sécheresse. Donc oui, l'impact, il est extrêmement visible. Et surtout dans le sud, géographiquement, en France, c'est-à-dire oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a une possibilité que les agriculteurs migrent vers le nord ? Non, mais je ne sais pas. Mais est-ce que ça peut modifier ? Non, mais à très long terme, est-ce que ça pourrait avoir une modification géographique, si je puis dire, peut avoir une modification aussi, une transfert d'agriculteurs vers le nord, des zones plus... Ça dépend de ce qu'on veut. Et c'est bien là que la volonté politique est un concept qui entre en jeu. Aujourd'hui, l'agriculture, les agriculteurs et toutes les filières agricoles qui sont derrière, ceux qui collectent, ceux qui transforment, ceux qui valorisent, sont aujourd'hui extrêmement implantées dans les territoires. Nos filières agricoles, elles ont développé une valeur, une présence qui fait que les externalités positives ont façonné l'histoire de la France, ont façonné l'histoire de sa valeur et de son identité. Et aujourd'hui, vous avez des filières agricoles et des agriculteurs présentes partout sur les territoires, qui représentent un certain mode de vie, qui essaient de mettre à portée de leurs concitoyens une nourriture de qualité, une production de qualité. Donc si effectivement, on pense que le changement climatique aujourd'hui est un danger pour les filières et les agriculteurs, si on ne veut pas que toute la moitié sud de la France, effectivement, dans 50 ans, il n'y ait plus d'agriculture, plus de maintien des paysages, mais que ce soit l'Afrique qui ait pris le dessus surtout, on peut continuer comme ça. On peut aussi se dire qu'il faut une véritable volonté politique pour maintenir des systèmes agricoles et alimentaires et des filières viables, durables et compétitives sur tous les territoires, parce qu'elles représentent un atout pour tous les territoires en France. Oui, c'est ça fait. Et du coup, ce que vous dites, c'est très intéressant, c'est que l'agriculture fait complètement partie prenante de l'identité française. Et de ce point de vue-là, historiquement, la France est un pays d'agriculture. À l'époque de Louis XIV, 95% des Français étaient paysans, et donc l'agriculture était la filière principale, et subvenait en tout cas à nos besoins. Et je voudrais basculer sur le sujet de la souveraineté alimentaire, est-ce qu'aujourd'hui, les productions agricoles françaises, et les élevages, etc., permettraient en tout cas, si on se coupait du monde, et si on remettait des frontières, d'alimenter tous les Français ? Non, absolument pas. Mais le concept de souveraineté alimentaire est assez difficile à définir. Il n'existe pas de définition extrêmement précise. On a France Agrimaire, donc un établissement public administratif, qui a donné une définition au mois de février dernier, et qui dit que c'est la capacité d'un État à s'autodéterminer sur les systèmes alimentaires à l'intérieur de son territoire. Donc c'est une approche un peu par bilan, avec différents indicateurs. La souveraineté alimentaire n'est pas l'autosuffisance, on n'est pas que l'autosuffisance, même si on va examiner des ratios aussi importants que la dépendance aux importations, que les taux d'exportation, et que, effectivement, la possibilité de nourrir ses propres concitoyens, sachant qu'on est aussi dans un marché unique, et qu'on est dans un monde globalisé avec des échanges et des accords. Donc les choses sont plus complexes. Mais si on regarde effectivement les aspects de souveraineté alimentaire par l'approche du bilan, dans la capacité d'un État à s'autodéterminer sur les systèmes alimentaires qu'il met à disposition de ses concitoyens, la souveraineté alimentaire est quelque chose qui est en perte de vitesse en France. C'est extrêmement criant. Il y a aussi des rapports parlementaires qui l'ont particulièrement bien mis en lumière sur la filière poulet, sur la filière volaille, sur la filière fruits et légumes. On dépend entre 40 et 60% de l'extérieur. Depuis de nombreuses années maintenant, la France a choisi une stratégie globale de montée en gamme pour essayer de pallier la perte de compétitivité sur des filières qui permettent de nourrir tout le monde. Et cette stratégie de montée en gamme, parfois, se retourne un petit peu contre la compétitivité. Nous rends dépendants du commun. Exactement. Nous rends dépendants du commun. Aujourd'hui, ce sont de plus en plus de produits importés de l'Union européenne ou hors Union européenne qui viennent se placer sur le cœur de marché de l'alimentation de nos concitoyens. Encore une fois, il s'agit de pouvoir faire un arbitrage politique et de mettre en place une vision pour savoir est-ce que c'est ça le système qu'on veut. Sur le maïs, ou si je prends à l'échelle de l'Union européenne, on importe cette année 25 millions de tonnes. Et 25 millions de tonnes, un train de marchandises, c'est 1 500 tonnes. Donc vous divisez 25 millions par 1 500 tonnes et vous avez le nombre de trains qu'on importe de maïs dans l'UE. Produits essentiellement en Ukraine et essentiellement au Brésil avec des facteurs de production qui sont des OGM, des pesticides interdits depuis très très longtemps sur les frontières européennes. Est-ce que c'est ça la souveraineté alimentaire ? Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose à définir et pouvoir prendre des actes en conséquence. Très bien. Et est-ce qu'on est exportateur ou importateur ? C'est-à-dire que si on prend la situation nette aujourd'hui de l'agriculture, on reste exportateur parce qu'on a tout ce qui est vin et spiritueux qui rentre notamment dans la balance. Voilà, pour des produits vraiment de consommation première comme les fruits et légumes, le poulet. Et on a cette tendance qui commence à se dessiner sur la viande bovine puisque beaucoup de choses font qu'il y a une décapitalisation, une décheptalisation des troupeaux. On sait qu'on va être de plus en plus dépendant de l'extérieur. On est exportateur en valeur, mais en réalité, en quantité, en volume de nourriture produite, je ne sais pas comment dire ça, on serait plutôt importateur. Oui, ensuite sur les céréales, on reste quand même exportateur à hauteur de à peu près 40%. Là aussi, ce sont des enjeux, pas seulement d'exportation ou de balance commerciale, ce sont aussi des enjeux de solidarité envers des pays tiers pour lesquels, si on prend un litre d'eau, ce que peut nous coûter un litre d'eau pour produire une tonne de céréales, si on prend la même chose en Égypte, dans les bassins du Maghreb, au Liban, au Moyen-Orient, là, la consommation d'eau, on l'exporte. Mais il y a quand même une partie de responsabilité, de solidarité. L'alimentation est une arme stratégique. Aujourd'hui, c'est ça que beaucoup de puissances ont réalisé, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie. Ils ont réalisé que la maîtrise de sa production agricole, que le fait de pouvoir nourrir ses concitoyens dans les conditions qu'on espère, et de pouvoir peser sur les marchés internationaux, est extrêmement stratégique. C'est quelque chose que, peut-être, on n'a toujours pas réalisé. Par rapport à cette souveraineté alimentaire, vous l'avez évoqué, on est rentré dans le marché unique, je crois que c'était dans les années 2000. Est-ce que ça... En fait, ce que je veux essayer de savoir, c'est que je sais que vous dites qu'il y a un impact négatif très fort d'être dans le marché unique, parce que je crois que les prix réservés, en tout cas les aides réservées aux agriculteurs, ont diminué, ou en tout cas sont soumises maintenant au marché, donc peuvent être très faibles. Et de l'autre côté, on est exportateur. Donc, en valeur, on y gagne. Quel est la... Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que l'entrée dans le marché unique est positive pour la France ou est négative pour les agriculteurs ? Quelle est votre vision globale du système ? Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. La première, ce sont les prix de marché et la deuxième, ce sont les aides, qui sont une politique, enfin, qui sont censées être une politique agricole commune. Quelquefois, on se demande où est le P de politique. Non, les céréales, contrairement à d'autres denrées de production, sont soumises directement à des marchés mondiaux, donc sur des bourses, des commodities, qui sont à Chicago, qui sont à Londres, qui sont à Paris. À cause de ça, on a des grandes puissances et c'est là où intervient le P de politique qui décide d'un soutien. On a le Farm Bill aux États-Unis, on a d'autres types de soutien au Brésil, en Inde, en Chine, où il y a des politiques publiques qui vont justement tenter d'anticiper les effets de ces marchés mondiaux et de garantir à la fois l'accessibilité à toute la population de la nourriture, un revenu décent à leurs agriculteurs, et donc ils n'hésitent pas à mettre en place des politiques de soutien extrêmement fortes et corréler, je prends l'exemple du Farm Bill, à l'aide alimentaire pour les plus démunis. Aujourd'hui, cette politique-là n'est plus vraiment à l'œuvre dans l'Union européenne, puisqu'il s'agit d'un système d'aide extrêmement bureaucratisé, assez administratif, avec système de grilles et de points, mais la vision stratégique de la PAC, qui était celle des traités initiaux, a été quelque peu perdue dans tout ce millefeuille administratif entre ceux qui se décident au niveau européen, au niveau des États membres, avec le principe de subsidiarité, et au niveau des régions. Donc c'est bien là, c'est la décorrélation entre les marchés et le fait d'avoir une politique volontariste très forte, qui puisse répondre aux enjeux fondamentaux des traités sur la PAC, c'est bien ce point-là qui pose question. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que le marché a changé l'objectif initial de l'entrée dans le marché unique, d'une vraie stratégie ? Le fait de rentrer ou pas dans le marché unique, on ne peut pas dire que ce soit positif ou négatif. C'est derrière l'accompagnement et la politique agricole commune, les agriculteurs en Chine ou les agriculteurs aux États-Unis sont aussi corrélés au marché. Mais derrière, il y a des politiques publiques qui se mettent en place pour anticiper, pour aider, et pour que les objectifs soient toujours... Oui, en fait, vous, vous êtes en concurrence avec des pays qui sont dans le marché, mais qui ont des politiques publiques bien plus importantes que de soutien. C'est ça, ce que vous dites. Donc, en fait... Et votre réponse est de dire qu'il ne faut pas forcément sortir du marché, mais en tout cas, remonter la politique d'aide publique pour les agriculteurs. Absolument. D'une part, effectivement, que la politique soit vraiment une politique publique d'accompagnement à l'agriculture dans le contexte du marché, mais aussi qu'on puisse être un pied d'égalité avec nos concurrents en matière d'accès aux facteurs de production. Et c'est bien aujourd'hui la problématique qui pèse sur les filières agricoles et les agriculteurs français. Et puis après, il y a aussi le fait... Donc ça, c'est économique, si je puis dire. Et après, il y a aussi le sport dumping de pays qui n'ont pas du tout les mêmes normes que nous et pourtant, on est dans le même marché. Il faut peut-être revoir le marché. Je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus. Sur le marché agricole, vous êtes en concurrence avec des pays, même en Europe, j'imagine qui n'ont pas les mêmes... Enfin, je ne sais pas quel est votre témoignage là-dessus, mais qui n'ont pas les mêmes exigences. Là, on rentre dans des spécificités françaises qui ont trait à du réglementaire, qui ont trait à de l'administratif, qui ont trait à beaucoup de pouvoirs que prennent les administrations, des arrêtés, des agences, et qui font qu'il y a un mille feuilles normatives qui se superposent avec des zonages multiples, etc., à des réglementations qui sont des directives cadre et qui sont prises à Bruxelles. Et c'est bien là que le bas blesse, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'agenda européen qui va concerner l'accès aux facteurs de production, le retrait de molécules, qui sont autant d'outils dans les mains des agriculteurs et des filières pour pouvoir continuer à produire de manière correcte et durable. Et donc, c'est bien là que le bas blesse, c'est qu'aujourd'hui, on a en France beaucoup d'administrations, je pense à l'ANSES, parce que c'est d'actualité sur la phosphine, sur d'autres produits, qui prennent des décisions d'impact en termes de souveraineté, de stratégie et de mise à nu de nos filières et de nos producteurs. OK. Merci beaucoup. Je voudrais terminer par des questions simples sur votre métier. Est-ce que, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous encouragez les nouvelles générations à devenir agriculteurs ou éleveurs ? Et est-ce que, ça parce que c'est, quand on rencontre des agriculteurs, on se rend compte de ce problème, est-ce que vous êtes confrontés à une bureaucratie ? Est-ce que maintenant, la bureaucratie devient un poids fort sur votre métier ? Est-ce que, voilà, parce que la bureaucratie fait parfois peur aux jeunes, aux nouvelles générations et on a un peu l'impression que ça a pris beaucoup de part de marché dans l'agriculture. Oui, la gestion des normes, la gestion du réglementaire est vraiment quelque chose qui fait partie du métier d'agriculteur. Je ne dirais pas autant que peut-être que l'agronomie ou le machinisme, mais oui, qui est extrêmement complexe à gérer, tout à fait, sur l'installation et le renouvellement des générations, c'est une véritable problématique puisqu'on sait que la moitié des agriculteurs actifs seront à la retraite d'ici dix ans. Donc, la transmission se pose effectivement de savoir comment déjà avoir donné l'envie d'accéder à ce métier quand on est soumis à des contraintes relativement fortes. Parfois, on travaille à ciel ouvert. donc nous sommes certainement les seuls professionnels qui ne travaillons pas dans un bureau ou dans une industrie ou une usine fermée. Donc, on a aussi des problèmes par rapport à une certaine vindicte, à un certain jugement et travailler toujours avec cette pression sociétale, c'est quelque chose qui est de plus en plus admissible. Il y a la partie vie privée, vie professionnelle avec l'équilibre, le salaire qu'on se verse, les temps de congés qui sont autant d'éléments de vivabilité aussi que les jeunes générations, auxquelles les jeunes générations sont très sensibles. Donc, il y a ça aussi, c'est un tout. Aujourd'hui, le renouvellement des générations, il passera par redonner de la viabilité économique aux exploitations, un peu plus de compétitivité, plus de confiance de la part de la société, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Ces deux facteurs-là, si on veut renouveler les générations en agriculture, il faut absolument trouver des solutions pour que les jeunes, demain, puissent continuer à travailler sur la ferme France. Et il n'y a pas un risque qu'on fasse pour la viabilité économique, qu'on transforme les exploitations en d'immenses exploitations. On voit qu'il y avait avant des fermes beaucoup plus petites en taille, des élevages beaucoup plus faibles et des quantités de production relativement restreintes par éleveurs ou agriculteurs. Est-ce qu'il faut aller vers ça ou c'est un écueil ? Est-ce qu'il faut rendre rentables les petites exploitations ou il faut transformer les exploitations en beaucoup plus grandes exploitations ? Alors ça, c'est une question beaucoup trop caricaturale de séparer entre grandes, petites, moyennes. Ce qui fait la force de la ferme France et ce qui peut continuer à faire sa force, c'est justement la diversité des modèles. On a aujourd'hui des modèles d'exploitation qui sont destinés à être sur la vente directe, sur des marchés de niches. Voilà. On a des exploitations de toutes les tailles et globalement, le capital des exploitations agricoles françaises est familial. Donc ça, c'est un atout. On a aujourd'hui, par rapport à nos voisins espagnols, à nos voisins allemands, ne parlons pas de ce qui se passe aux États-Unis ou en Chine, mais des modèles d'exploitation beaucoup plus petites que ce qui se fait aujourd'hui dans le reste du monde, sans parler de l'agriculture vivrière qui peut être pratiquée dans certains continents. Donc ce qui fait la force de notre modèle, c'est qu'il faut continuer à faire avancer par rapport au choix de chaque type d'exploitation que puissent cohabiter des exploitations qui vont plus se positionner sur des niches, qui vont plus se positionner sur des tailles plus petites, des exploitations qui se développent sur d'autres marchés. Il n'y a pas de réponse unique. À chaque type d'agriculture correspond un type de collette, un type de marché et un type de valorisation pour répondre aux besoins du consommateur. Aujourd'hui, la France a besoin de production d'alimentation, de production d'énergie, que ce soit aussi dans la transition écologique, les productions agricoles peuvent répondre à des logiques d'isolation des bâtiments, à de souveraineté énergétique, de souveraineté alimentaire. Il faut que chaque type d'exploitation puisse répondre à ça de manière à rentabiliser, à viabiliser et à être une solution pour répondre aux enjeux collectifs des Français. Excellent. Dernière question. Quel est l'impact aujourd'hui de l'agriculture et des élevages sur le réchauffement climatique ? Est-ce qu'il est positif ? Parce que c'est peut-être comme vous faites pousser ou est-ce qu'il est négatif ? Est-ce qu'on sait jauger ça ? Est-ce qu'on a des solutions ? Ou est-ce que l'agriculture peut être une solution ? Les filières agricoles dans leur ensemble sont très engagées sur la décarbonation. On sait aujourd'hui que, notamment au niveau des céréales, les céréales sont une pompe à carbone. C'est-à-dire que le mécanisme de la photosynthèse fait que plus il va y avoir de biomasse, plus on va arriver à capter du carbone. Ensuite, on a les sols qui sont à notre disposition et qui, avec des pratiques vertueuses et avec un accompagnement, peuvent stocker ce carbone. Donc, les céréales, les filières céréalières sont une réponse extrêmement forte dans la décarbonation de l'industrie. Ensuite, la filière agricole dans son ensemble produit du carbone parce qu'elle produit quelque chose. Si on prend des industries de services, elles vont produire beaucoup moins de carbone parce qu'elles n'ont pas de production de matière première. Quand on produit de la matière première, le fait d'avoir une activité va induire du carbone. Mais les filières agricoles sont aussi des filières de solutions parce qu'elles peuvent justement capter ce carbone et le stocker potentiellement. Et aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de feuilles de route, de stratégies bas carbone qui sont mises en place dans les filières pour pouvoir non seulement décarboner, mais aussi pouvoir rémunérer les agriculteurs ou les autres filières dans les services rendus sur la décarbonation. Extra. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. À bientôt. Merci. Merci.